C'est un festival pour les amoureux de la chanson et des mots, les mots, la musique des mots, les amoureux des beaux textes. Et en fait, ce que l'on a vraiment envie de faire et qui est l'originalité du festival, c'est faire le lien entre la chanson, la chanson française et le patrimoine littéraire dont elle est l'héritière. Le spectacle La Fontaine Brassens, en hommage à Brassens qu'on crée, La Fontaine Brassens illustre parfaitement ce qu'on a envie d'offrir. En ouverture du spectacle, Yves Jamais, Céline Cossimon, Didier Grébeau, Guillault, qui est un des artistes fondateurs du festival, vont chanter un titre ou deux de Brassens. Effectivement, on m'a demandé si je pouvais venir la veille. Ça permettait aussi, je crois, de présenter un peu le festival, de présenter ce qui veille sur le festival. Et si je pouvais venir la veille interpréter un Brassens, ce que je fais volontiers en général, parce que quand même Brassens, c'est une référence incontestable. En l'occurrence Cupidon s'inconduisit en faux jetons, En véritable faux témoin et Vénus aussi, néanmoins, Ce serait sans doute mentir par omission. Mais quittez ce souci, les vents me sont au moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs cous épouvantables, résisté sans courber le dos, mais attendons la fin. Ils ont ce que La Fontaine appelle dans la préface des fables la gaieté. Il écrit « Je cherche la gaieté, je n'appelle pas gaieté ce qui excite le rire, mais un certain charme, un air agréable qu'on peut donner à toutes sortes de sujets, même les plus sérieux. » Et Brassens s'inscrit exactement dans ce programme. Quand on creuse un peu, en dehors de vies qui ont finalement des points communs assez curieux, ils ont sur plein de sujets, finalement des visions assez proches. « Mon oeuf son feu, vous mettez son feu, moi je m'en fous, j'ai rendez-vous avec vous. La lumière que je préfère, c'est celle de vos yeux, j'adoue. Tout le restant m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous. Monsieur mon propriétaire, comme je lui dévaste tout. » J'ai essayé de tisser ensemble ces thématiques, ces points de vue, et de faire en sorte qu'à certains moments, La Fontaine chante, Brassens parle, et que parfois, on soit presque un peu perdu, qu'on ne sache plus très bien si c'est La Fontaine ou si c'est Brassens, tellement ça se rejoint. De cette vérité, deux fables feront foi, ratant la chose en preuves abondes. Entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre à ses allées tourdies. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bien fait... Bravo ! Sous-titrage Société Radio-Canada